Chers représentants Yorana, le gouvernement Yorana, président Yorana, chers publics, chers journalistes, le GSMA de Mahina Yorana est bienvenue. Nous allons commencer nos séances et je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. Madame la Présidente, nous avons reçu les procurations de M. Bertoulon Nicolas à Mme Rosine Brodien de Mme Frébeau-Joël à Mme Lilliane Maïrouto, de Mme Fouler-Tilda à Mme Maria Maïtri, de Mme Mareille-Emma à Mme Mayna Saj, de M. Chouinou-Toumki-Bourou à Mme Daphne-Micharie, de M. Théry-Payamita à M. Lison-Marcelin, de Mme Therouata-Sylviane à Mme Algon-Emma, de M. Flos Gaston à M. Edouard Fritsch, de Mme Richemont-Monique à Mme Théoura-Hériti, de M. Frébeau-Pierre à M. Marius Rapoto, de Mme Bob-Dupont-Tamara à Mme Mati-Juliana, de M. Thémarou-Ascar à M. Gérôse-Antoni, de M. Mamatoua-Yahoutapou-Victa à M. Frédéric Riveta, de Mme Oupani à Mme Aou-Ismaël, de M. Drôlé-Jacques à Mme Thama-Françoise, de Mme Onoké-Hirchama à Mme Lana-Titonou, de Mme Croce-Ralentina à M. James Salmon, de M. Anderson-Dençon à Mme Gallen-Minari. Merci. Veuillez nous donner lecture du projet d'ordre du jour. Madame la Présidente, la conférence de présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, débat sur le rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des camps de la Polynésie française. Point 4, examen des rapports, des projets de délibération, d'un projet de loi de pays et d'un avis. Voilà les jointes. Il y a 8 dossiers. Point 5, examen de la correspondance. Point 6, convocation de la prochaine séance. Point 7, clôture de la séance. Et la Conférence des présidents réunis ce matin en urgence a proposé un complément à l'ordre du jour pour le dossier suivant, le dossier relatif à un projet de délibération portant modification numéro 3 de la délibération en 2008, un APF du 19 mars 2008, approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2008. Si je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour complété, M. Fritsch. Madame la Présidente, bonjour. Merci de me donner la parole. Mon intervention portera sur l'ordre du jour que l'on vient de nous lire. Auparavant, je voudrais adresser mes salutations au Président du gouvernement, ses ministres, le Vice-président, aux représentants de la presse, au public et à mes chers collègues, le Rana. Président, je voudrais simplement souhaiter que l'on nous donne l'ordre du jour modifié, puisqu'on nous annonce que ce matin il y a eu donc une réunion de la Conférence des présidents. Et surtout, je voudrais qu'on nous explique quelles sont les raisons de l'urgence de l'inscription de ce dernier dossier à l'ordre du jour, compte tenu des délais courts qui nous sont donnés pour l'examen de ce dernier dossier. Merci. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public, chers amis journalistes, bonjour. C'est effectivement une sollicitation de la part du gouvernement qui nous a transmis dès hier un dossier concernant une modification du budget 2008, dans laquelle figure une intervention en faveur de la compagnie Air Retinui. Vous savez que notre compagnie, en cette fin d'année, a besoin de pouvoir renforcer sa trésorerie pour passer le cap du 31 décembre et être en mesure, sur le premier trimestre de l'année prochaine, de pouvoir répondre à ses obligations. Ce dossier a été discuté en commission des financières, donc ça a été régulièrement inscrit en commission. Ce dossier a reçu le soutien à l'unanimité des représentants membres de la commission, en tout cas sur cette partie du soutien à Air Retinui. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas laisser nos avions sur les tarmacs des aéroports desservis par Air Retinui. Et il convient donc de respecter, bien entendu, comme dit le vice-président de l'UDSP, Edouard Fritsch, le délai imparti pour l'étude de ce dossier. Et ce dossier ne pourra être étudié en réalité que la semaine prochaine, lundi, puisque ce dossier est inscrit en dernier point de notre ordre du jour. Je voudrais, au titre de notre majorité, mais certainement de l'ensemble des représentants de notre Assemblée, remercier notre deuxième vice-présidente, qui a fait oeuvre de beaucoup de célérité hier pour permettre cette inscription. La conférence des présidents qui s'est tenue ce matin a autorisé l'introduction de ce point à l'ordre du jour. Et bien sûr, j'invite l'ensemble de l'Assemblée à soutenir cette modification. Voilà. Merci. Madame Arourou, nous passons au vote de cette ordre du jour complétée. Qui est pour ? Anonymité ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? 28 pour, 28 abstentions. Nous passons aux questions orales. Monsieur Fritsch. Monsieur le Président, Madame la Présidente, je voudrais simplement dire à la majorité que, enfin, il n'y a plus de majorité apparemment, mais enfin, ce n'est pas une position d'obstruction que nous avons contre ce dossier RT Dinoy. Comme vous le savez, nous avons suivi l'urgence que commande aujourd'hui l'intervention du pays auprès de cette compagnie et nous avons voté pour. Mais par contre, ce que nous dénonçons, c'est le train de détail qui suit cette modification budgétaire. Autrement dit, on profite de l'occasion, de l'examen de cette intervention d'urgence du pays pour la compagnie RT Dinoy, pour passer à autre chose. C'est ce que nous voulons dénoncer uniquement, c'est la raison pour laquelle nous nous abstenons. D'autre part, Madame la Présidente, je voudrais faire un rappel au règlement, si vous permettez. Ce rappel au règlement porte sur l'article 102 de notre statut du pays, dernière alinéa, qui confère à l'Assemblée de Polynésie française et son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. En effet, depuis quelques semaines, la presse s'est faite l'écho des difficultés rencontrées par la CPS pour le versement des allocations aux ressortissants du RSPF et du RNS. Contrairement à ce qui a pu être indiqué, Madame la Présidente, la Caisse de prévoyance sociale, la CPS, n'est nullement en cause dans cet état de fait qui incombe avant tout au gouvernement. Aujourd'hui, et malgré les propos rassurants de la ministre de la Solidarité qui a assuré mercredi dernier dans la presse que le léger retard dans le paiement des allocations sera résorbé prochainement, fin de citation, de nombreuses familles, Madame la Présidente, qui vivent des minimas sociaux sont aujourd'hui prises à la gorge et menacées de voir leur électricité ou leur eau coupée faute de pouvoir payer les factures. Je ne parle pas des malades qui sont en évacuation sanitaire à l'extérieur du pays et qui ont reçu du courrier de la CPS allant dans ce sens. Nous voulons simplement dire ici, Madame la Présidente, que cette situation est inadmissible. Elle est inadmissible car elle a la conséquence de l'incapacité du gouvernement à gérer les affaires du pays. Elle est inadmissible car cette situation touche en premier lieu les plus fragiles des Polynésiens. Les appels au secours des handicapés ne cessent de nous arriver. À Moréa, on vient de leur couper l'eau et ce matin, on leur parle de leur couper l'électricité dans les jours à venir. Monsieur le Président, c'est une réalité. J'ai eu l'Association des handicapés de Moréa au téléphone. Ils n'ont pas touché ils n'ont pas touché leurs allocations et naturellement, l'eau étant gérée par des sociétés privées, ils ne connaissent pas ce que c'est que les cas sociaux. S'il est vrai que l'État n'a pas tenu ses engagements de solidarité envers les plus démunis sans que le gouvernement ne trouve quelque chose à dire, le budget du pays, Madame, nous avons été sollicités pour cela au mois de septembre dernier. Nous avons mis en contribution, nous avons été mis en contribution pour payer la facture que ne veut plus payer Yves Gégaud. Les représentants que nous sommes avons accepté de prendre nos responsabilités et d'inscrire au budget les sommes nécessaires au fonctionnement du RSPF. Par contre, il ne semble pas que le président du pays ait fait preuve d'autant de responsabilités. On peut même parler de négligence puisque le gouvernement s'est montré défaillant dans l'exécution budgétaire et n'a pas abondé dans les délais normaux le budget du RSPF. Madame la Présidente, j'interviens au nom de ces familles qui aujourd'hui souffrent. Or, il semble que depuis cette date, c'est-à-dire pratiquement depuis le 27 octobre dernier, à une séance du Conseil des ministres extraordinaire, depuis cette date, le gouvernement se soit montré incapable de verser le moins de francs à la CPS. On se rappelle naturellement et évidemment que les pauvres ne sont pas les soucis, ne sont pas le principal souci de ce gouvernement. Mais néanmoins, je le répète, tant de négligence et de défaillance sont scandaleuses. Que fait donc le gouvernement ? Et nous aimerions avoir pour eux aujourd'hui une réponse. Pourtant, de l'argent, on s'est toujours en trouvé rapidement dès qu'il s'agit de soutenir les amis des amis, les associations sportives que l'on veut gâter, de subventionner les communes, dans celles de Bora Bora, naturellement. Je ne ferai pas la liste exhaustive des subventions diverses et variées que nous étudions chaque mercredi en commission de contrôle budgétaire. Par contre, dès qu'il s'agit de régler la juste rémunération à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui ne peuvent pas vivre autrement, à ceux auxquels les banquiers ne font pas de cadeaux, là, ça peut attendre. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Président du pays, nous faisons appel à votre conscience pour que la situation de ces gens du RST soit au plus tôt réglée. Voilà ce que je voulais faire, Madame la Présidente, comme rappel au règlement et au nom de notre fonction de contrôle de l'action du gouvernement. Merci. Monsieur Luissot. Merci, Madame la Présidente. Autant, je comprends le souci d'Edward Fritsch, de vouloir débattre de cette question qui est une question importante, qui nous sensibilise. Autant, je pense que son intervention est un peu abusive de par le fait qu'il fait appel au règlement pour faire une déclaration. D'ailleurs, on aurait pu concevoir que son intervention soit par exemple une question au gouvernement, puisque nous allons maintenant rentrer dans les questions au gouvernement et il aurait été parfaitement approprié qu'il déposa sa question au gouvernement pour obtenir une réponse. Mais puisqu'il a un peu abusé du règlement de l'Assemblée, on va peut-être autoriser le gouvernement de répondre à cette question, ce qui permettrait de donner toute l'information nécessaire au niveau de notre Assemblée, au-delà de notre Assemblée, bien sûr, à notre population. Voilà, donc on n'a pas envie de polémiquer sur ces questions-là. Certainement, le gouvernement pourra répondre tout à l'heure dans le cadre des questions au gouvernement. Donc nous passons aux questions orales. Donc rapidement, je rappelle que chaque orateur dispose de trois minutes qui ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le gouvernement dispose de cinq minutes pour sa réponse. Donc il est 9h57, nous avons une heure pour les questions orales. Je demande à Mme Elianna Parker qui est de commencer et de poser sa question. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, chers publics, internautes, journalistes, bonjour. Monsieur le Ministre, chaque année, des demandes de conventionnement CPS sont faites par des infirmières et des infirmiers libéraux et qui sont refusés. Cette situation, ainsi que le geste des AIS, ne contribue-t-elle pas à une nomadisation de la profession d'infirmière libérale ? À ce jour, une situation paradoxale perdure qui pénalise cette profession. Le maintien de ce geste d'attribution d'un conventionnement CPS permettant aux infirmiers de se mettre à leur propre compte ne correspond pas à la réalité du terrain, puisque bon nombre de ces infirmiers sont obligés de jouer les suppléants auprès de leurs collègues qui, eux, bénéficient de conventionnement CPS. En outre, en cas de dépassement du quota annuel de séance de soins infirmiers ou AIS, non motivés et non accordés par la CPS, les soins ne sont plus payés, sachant que si un infirmier refuse d'apporter un soin à un malade sous prétexte qu'il ne peut pas dépasser le nombre d'AIS, il peut être gravement réprimandé. Le paradoxe de cette situation est d'autant plus flagrant que la CPS a dû augmenter le quota annuel des AIS de 15 000 à 17 500. Qu'en est-il de la situation précaire de ces infirmiers et infirmiers libéraux qui n'ont pas obtenu de conventionnement CPS qui sont fidélisés à une clientèle de par leur statut de remplaçant avec application d'une rétrocession des honoraires de la part du titulaire de la convention et qui, de ce fait, ne peuvent exercer leur profession au même titre que leurs collègues ? Monsieur le ministre, dans quelle mesure est-il possible d'adapter les conventionnements CPS infirmiers libéraux à la réalité des besoins de cette profession ? Ceci afin d'éviter tout nomadisme nuisant à la qualité des soins. Aussi, les infirmiers libéraux agissant uniquement sur prescription des médecins, il existe une discordance entre le nombre de prescriptions et le quota annuel des séances soins infirmiers imposées à cette profession libérale. Comptez-vous flexibiliser le nombre annuel d'AIS afin qu'il corresponde plus à la réalité du terrain des infirmiers libéraux ? Voilà, Madame la Présidente, merci pour votre attention. Bonjour, Monsieur le Vice-président. Madame la Présidente, merci. Bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, bonjour. Chers amis du public, chers amis journalistes, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Madame la Représentante, pour votre intervention qui nous plonge au cœur de l'offre de soins et du lien existant entre nos infirmiers et nos médecins et bien entendu la population que je tiens ici à saluer pour leur dévouement quotidien au service de nos populations. Les uns n'existeraient pas sans les autres. Votre intervention comporte deux parties principales dont la première pose la question des conventionnements et de ses conséquences pour la profession d'infirmier. La seconde partie porte sur les actes de soins infirmiers, les AIS, en relation avec les prescriptions des médecins. Je vous rappelle que c'est la délibération du 20 mai 1999 prise ici au sein de votre Assemblée qui a mis en place le système de régulation du conventionnement en Polynésie française. Son but était de garantir le droit à la santé pour tous en tenant compte des ressources financières des régimes de protection sociale et en assurant ou en tous les cas en essayant d'assurer une maîtrise des dépenses de santé. Un gel des conventionnements avait alors été instauré sur les archipels des îles du Vent et des îles sous le Vent à l'exception de Maupiti et de Maïor par cette délibération complétée par un arrêté du 27 décembre 2000. Cet arrêté, je vous le rappelle, avait précisé cinq zones de conventionnement. La zone 1 qui est la zone nord de Papé-Été de Mahina à Pounavia en passant par Papé-Été. La zone 2 sud de Tahiti de Papé-Nô à Taravon en passant par... Non, de Papé-Nô à Paéa en passant par Taravon donc toute la côte est. La zone 3 qui concerne l'île de Mouréa à l'exclusion de la petite île de Maïor. La zone 4 qui concerne les îles sous le Vent à l'exclusion de Maupiti et la zone 5 Maïor Maupiti Tomtougambier Marquise et Austral. Les zones 1 à 4 sont soumises au gel des conventionnements ce qui n'est pas le cas de la zone 5. Cette réglementation prévoit que des dérogations au gel des conventionnements peuvent être accordées par arrêté en Conseil des ministres après avis de la commission de régulation dans le cadre des quotas annuels de régulation et après examen des demandes de conventionnement. Les commissions de conventionnement composées à parité de représentants de la profession et des pouvoirs publics, administration et CPS présidées par la direction de la santé donnent actuellement annuellement leur avis sur les quotas de conventionnement dérogatoires accordés sur les zones soumises à ce gel qui, je vous le rappelle, vont de la zone 1 à la zone 4 regroupant donc l'ensemble des îles du Vent et des îles sous le Vent à l'exception de Maillot et de Montpetit. Pour estimer le besoin d'un infirmier par zone, la commission s'appuie sur un état des lieux de l'offre infirmière par zone voire par commune et de l'activité réalisée par les professionnels sur ces territoires. Il s'agit ici bien évidemment de répondre aux besoins de la population non encore satisfait. Lorsqu'une convention dérogatoire est possible, les candidatures éventuelles sont alors examinées par la commission. Au cours de cette année de 2008, un conventionnement dérogatoire a été accordé sur la zone de Hittia-Oterra. Je tiens également à rappeler que ce dispositif de conventionnement est identique pour les médecins, les masseurs kinésithérapeutes, les chirurgiens dentistes. Aujourd'hui, près de 120 infirmiers libéraux sont conventionnés, ce qui nous donne une densité de 50 infirmiers libéraux pour 100 000 habitants pour la Polynésie française. Cette densité, bien entendu, varie d'une zone à l'autre, de 46 en zone 2 à 57 en zone 3. À titre de comparaison, le chiffre est de 45 en Nouvelle-Calédonie. Donc, nous sommes un peu mieux lotis que la Nouvelle-Calédonie. Une éventuelle modification de ce dispositif ne pourrait se réaliser que par petites touches. Nous devons en effet veiller en permanence à ne pas déséquilibrer l'ensemble. et je vous rappelle que ce dispositif avait été mis au départ pour essayer d'assurer une maîtrise de l'évolution des dépenses de santé. Vous évoquez par ailleurs la question du nomadisme, c'est-à-dire le comportement de patients qui vont de praticiens ou professionnels de santé en se faisant faire et refaire des examens qui bénéficient de consultations parfois inutiles en se faisant prescrire plusieurs fois des traitements. Ce comportement est bien entendu générateur de dépenses inutiles mais il n'est pas forcément le fait des professionnels de santé. Ceux-ci, en général, à travers les dossiers des patients pour les longues maladies, sont informés et peuvent limiter ce nomadisme. Par ailleurs, il est tout à fait évident qu'un lien souvent très fort, en tout cas intime, se crée entre l'infirmier et son patient. J'en suis tout à fait conscient et là, je partage votre position. Je vais maintenant vous répondre aux questions concernant les actes, bien que ce domaine soit du ressort de la Caisse de prévoyance sociale et donc de ma collègue Mme Merceron qui en assure la tutelle. Les professions de santé dites conventionnées passent une convention avec la CPS. Après des négociations souvent longues et difficiles entre les partenaires sociaux et les représentants de ces professions, de nouvelles conventions sont présentées au régime de la CPS, notamment pour les infirmiers et les médecins. Après validation par les conseils d'administration et de gestion de ces trois régimes gérés par la CPS, je rappelle, régime des générales et salariés, régime des non-salariés, régime de solidarité de Polynésie française, ces conventions seront approuvées par le gouvernement et deviendront effectives des signatures par les parties intéressées. Les négociations avec la profession d'infirmiers ont permis de définir et de poser dans le projet de convention un plafond d'efficience compatible avec la qualité des soins. Il traduit la volonté des parties conventionnelles d'éviter qu'une suractivité ne s'accompagne d'effets négatifs en termes de qualité de soins. Ce plafond correspond au remboursement par la CPS au cours d'une année de l'ensemble de l'ensemble des actes scientifiquement où on dit les actes inscrits à l'homenclature générale des actes professionnels qui sont exprimés en lettres clés. AMI, acte médico-infirmier ou AIS, acte de soins infirmiers que vous avez évoqués. Le plafond aujourd'hui est défini à 28 000 coefficients AMI et ou AIS par an. 28 000. Au-delà de ce plafond, les actes ne sont plus pris en charge par la CPS et je rajoute qu'au-delà de ce plafond, de toute façon, la qualité des soins risque d'être altérée. Pour l'information, je soulignerai que le plafond proposé en Polynésie française est supérieur au seuil retenu en métropole qui varie de 23 000 à 24 000 selon les régions. Madame la Présidente, je vous prie de croire que ces questions nous importent beaucoup et m'importent beaucoup. Je vous remercie. Bonjour. Madame la Présidente, bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, est-ce qu'on peut avoir communication de l'intervention de Monsieur le Vice-président qui est fort pertinent ? Merci. D'accord. L'Anne Tétouani pour votre question. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du pays, Messieurs les ministres, chers collègues représentants, Mesdames, Messieurs de la presse, cher public, Yorana. Monsieur le Président, vous venez d'effectuer un déplacement d'une quinzaine de jours à Paris. Je sais de quoi je parle, j'y étais aussi. Votre départ s'est fait sous la contrainte du mouvement syndical des fonctionnaires d'État qui attendaient de vous que vous les souteniez dans leurs revendications sur l'ITR. Nous aussi, nous étions avec eux, nous étions aussi sur la route, Monsieur le Président. On sait aujourd'hui que vous n'avez pas été d'aucune influence dans la rencontre entre les délégués syndicaux et le ministre aux côtés duquel vous siégiez lors de la rencontre. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement puisqu'au moment de prendre l'avion, vous déclariez partie de le circonspect et que vous remettiez en cause la légitimité de la délégation syndicale ? Dans ce dossier, vous avez toujours fait preuve de suivi des volontés du secrétaire Jégaud et à chaque fois que vous vous êtes engagé, c'était sous la pression syndicale ou encore sous la pression de votre majorité. D'ailleurs, vous êtes même allé jusqu'à contester les actions de votre propre majorité au soutien des grévistes affirmant à votre descente d'avion que les représentants de votre camp ne vous avaient pas demandé l'autorisation pour manifester. Quelle autorité ! Avez-vous dit à Jégaud que vous n'étiez pas d'accord avec l'Assemblée ? On comprend que tout ce qui peut déranger M. Yves Jégaud vous dérange, même s'il s'agit pour le ministre de porter un coup fatal à la Polynésie. Qu'avez-vous fait pour calmer notre population révoltée par cette attitude désinvolte et méprisante de l'État afin de défendre les intérêts de notre pays et de ses concitoyens ? Une fois que vous avez tenu la main du bourreau Jégaud, vous avez habillé votre déplacement métropole avec d'autres missions comme votre participation aux assises de tourisme. Qu'avez-vous tiré de ces réunions pour le développement de la Polynésie si ce n'est collé encore une fois au projet que le secrétaire d'État formule pour nous et à notre place ? Lui avez-vous dit que son idée de compagnie low-cost risquait de ruiner totalement Erdhéti Nui ? Lui avez-vous dit que vous étiez un des plus fervents défenseurs de la ligne sur New York qui vous a soumis d'interrompre ? Ironie des choses, c'est à ce moment que le paquebot de croisière Prince Albert II a décidé d'annoncer qu'il ne croiserait pas cette année dans les eaux polynésiennes. On nous parle de la faiblesse des réservations mais on nous parle aussi de votre incapacité à concrétiser une convention avec l'opérateur. Vous êtes allé applaudir dès demain le président de la République qui prétend que les Polynésiens ont le droit d'être respectés alors que depuis que vous êtes au gouvernement le secrétaire d'État ne fait que des coups de force contre les intérêts de la Polynésie. Savez-vous seulement ce que vous applaudissez ? Alors que la Polynésie sombre dans un chaos économique et social sans précédent, votre gouvernement sans chef est capable de mettre en œuvre une politique cohérente. On le voit. Les versements à la CPS ne sont plus effectués dans le temps. Les élèves infirmiers ne sont plus payés. Merci la presse aussi qui nous annonce tous les soirs et il suffit d'être assis devant sa télé. Votre majorité n'arrive pas à s'accorder sur les projets fiscaux. Ce ne sont que des exemples qui donnent raison finalement à Yves Gégaud lorsqu'il déclarait au marge de la réunion des maires d'Outre-mer à l'Élysée qu'en Polynésie il n'y avait que les services de l'État qui marchaient. Avez-vous applaudi aussi à ce singulant jugement qui montre que vous ne servez à rien au fait de compte. Merci. Madame la Présidente. Monsieur le Président du gouvernement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie-Français, je voudrais au nom du gouvernement, du vice-président et des ministres que vous adressez nous salutations les plus amicales, les plus affectueuses, également à l'opposition et je voudrais également m'adresser au colonel commandant du groupement de services militaires adaptés ainsi que l'ensemble du cadre qui est présent, chers publics et représentants des médias. Je voudrais effectivement avant de répondre à Madame la Nathée de Poigny dire que au représentant Edouard Fritsch qu'à chaque fois qu'il évoque un rappel au règlement intérieur il se lance dans une intervention critique vis-à-vis du gouvernement. En tout cas je partage avec lui l'émotion lorsque j'ai appris que les minimas sociaux des ressortissants de régime sur l'algalité n'ont pas été payés ce mois-ci je me suis tout de suite j'étais à Paris je me suis tout de suite adressé au vice-président et à la ministre des Solidarités le gouvernement en procédé à la réparation de ce retard c'est pas parce que les caisses du pays sont vides les procédures de versement de subventions doivent malheureusement obéir à la nouvelle réglementation qui est celui du contrôle de votre assemblée il a fallu faire les choses rattraper le retard je crois que c'est pratiquement fait et je tiens ici à m'excuser devant tous les ressortissants de nos régimes quant à ceux à qui on risque de couper l'eau et l'électricité je pense qu'il y a un maire dans cette commune qui pourrait intervenir pour que ces familles ne soient pas privées d'eau et d'électricité pour répondre à madame la natétoine oui et je voudrais dire à l'ensemble de la représentante de la polynésie française que je vais essayer de la répondre à sa question orale avec beaucoup de courtoisie malgré l'avalanche des questions plutôt d'affirmation erronique que nous voulons tous attendre et qu'elle m'a adressé sur un temps qui lui est habituel plus proche de l'insulte que du dialogue constructif s'agissant de la réforme de l'ITR en ma qualité de président de la polynésie française je crois avoir tout fait pour défendre les intérêts du pays ainsi que d'une partie de la population je vais parler de nos fonctionnaires d'état qui étaient en grève en tout cas j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir et que mon devoir commandait je rappellerai simplement que c'est seulement l'initiative qu'une rencontre a pu avoir lieu à Paris avec le secrétaire d'état et le représentant syndicaux de la polynésie française de la polynésie française auquel se sont joints d'ailleurs les délégués de la Nouvelle-Calédonie et de l'Oualis et Futuna ainsi que le député Bruno Sandras et c'est la présidence qui a pris en charge le coût des passages et des frais de mission pour que les intérêts de nos fonctionnaires soient défendus au plus haut lieu j'ai eu auparavant l'occasion d'exposer à monsieur Gégaud mes préoccupations quant aux effets de cette mesure sur notre économie ainsi d'ailleurs que celles concernant la réduction du format de l'armée ou encore des modifications des dispositifs d'accélération fiscale et j'ai défendu fermement les intérêts du pays je crois pouvoir dire sans prétention que les avancées significatives qui ont conduit on peut dire à doublement du montant de l'ITR par rapport au projet initial pour les futurs retraités dans les années à venir et surtout la mise en place anticipée du chantier de la retraite complémentaire qui garantira aux fonctionnaires d'état un complément de retraite en compensation de la suppression du l'ITR en ce qui concerne le tourisme je ne pense pas que dans ce domaine vous soyez aussi habilités à nous donner des leçons nous sommes tous responsables nous récoltons il faut le dire les fruits des erreurs précédentes de tous les gouvernements de toutes les majorités nous travaillons actuellement sur ces mesures qui nous permettront dès la sortie de crise je crois que vous avez oublié que le monde entier tous les pays du monde entier sont en crise donc dès la sortie de la crise qui nous frappe de plein fouet hélas ces mesures que vous allez découvrir monsieur Jaspers sinon pour ceux qui n'ont pas encore lu le document budgétaire ces mesures permettront de pouvoir répartir les moyens efficacement et de repartir sur les bases saines le plan de secours pour sauver notre compagnie aérienne et lui redonner sa vocation initiale d'entreprise de transport s'inscrit dans cette problématique vous avez d'ailleurs pu remarquer que nous avons en urgence demandé l'inscription à l'ordre du jour de votre assemblée un collectif budgétaire pour sortir d'urgence notre société de ses difficultés de trésorerie enfin pour conclure si j'en restais à votre dialectique fondée sur la dénégation et le mensonge à notre intention jugeons que notre gouvernement représentant la majorité sortie des urnes ne sert à rien dites-vous n'est-ce pas je répondrai qu'on peut appliquer le même jugement pour la fraction d'opposition que vous représentez en effet vous vous montrez incapable de dépasser vos contradictions et vos vieilles rancœurs et que vous refusez systématiquement d'engager enfin un dialogue constructif que tous nos concitoyens appellent de leurs voeux pour que la vie publique de notre pays sorte de cette ornière stérile et que nous travaillions tous enfin dans le respect de nos différences au développement de notre pays et au bien-être des Polynésiens un Polynésien Marourou Marourou M. Fritsch votre question s'il vous plaît Merci Madame la Présidente le vrai remercier M. Fritsch M. Fritsch M. Fritsch M. Fritsch M. Fritsch porte sur la convention de partenariat avec la Nouvelle-Calédonie en effet du 18 au 24 octobre dernier M. le Président vous avez mené une importante délégation en Nouvelle-Calédonie le point d'orgue de ce déplacement devait être le 22 octobre la signature d'une convention de partenariat entre cette collectivité et la Polynésie française comme nous avons eu l'occasion de l'évoquer ici une fois sur place vous vous êtes aperçu que les conditions politiques locales n'étaient pas réunies pour la signature de cette convention et les conséquences sont encore grandes aujourd'hui de ces conditions politiques non remplies à votre retour et devant cet échec vous nous aviez assuré que le Président de la Nouvelle-Calédonie allait convoquer le Congrès vers le 15 novembre pour être habilité à signer ce projet d'accord avec la Polynésie française vous aviez d'ailleurs prévu de retourner sur le caillou pour cette date mais votre départ a dû être annulé ainsi que celui du haut commissaire que vous vouliez accompagner en raison de l'opposition des fonctionnaires grévistes à ce que le représentant de l'État quitte le pays alors qu'il est ce projet de convention n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour du Congrès et les tensions sur ce dossier sont persistantes au sein de la classe politique locale l'USTKE a d'ailleurs fait savoir son opposition à la signature de cet accord et je voudrais vous informer que plusieurs entreprises locales aujourd'hui sont aussi confrontées à certaines difficultés créées par ce non-accord il semble bien donc que cet accord dont vous nous avez vanté tous les mérites soit enterré au moins jusqu'aux élections provinciales de l'an prochain mais cet état de fait traduit la totale impréparation de votre coût de déplacement en Nouvelle-Calédonie avec une vingtaine de personnes et surtout son caractère totalement prématuré toutefois vous avez pris sur place des engagements sur le déploiement du câble sous-marin entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française alors même que notre Assemblée n'a jamais eu à débattre de ce dossier je crois que mes collègues de la majorité sont d'accord avec moi sur ce constat si M. Jean-Christophe Buissoux notre cher collègue n'avait pas provoqué une rencontre entre les élus de l'Assemblée et les promoteurs de ce projet je vais le remercier ici d'ailleurs nous n'aurions eu aucun élément pour nous positionner sur ce projet SPIN qui devrait lier la Polynésie française via les îles du Pacifique à la Nouvelle-Calédonie aussi M. le Président à l'heure où vous proposez d'inscrire au travers du budget la participation de la Polynésie française à ce projet pouvez-vous nous assurer que vous n'avez pas agi avec la même préparation et la même précipitation il ne s'agit pas là de signer une lettre d'intention mais bien si nous avons bien compris la présentation qui nous a été faite il s'agit ici d'engager la Polynésie française et l'OPT sur une longue durée sans même avoir les assurances à l'heure actuelle que cette opération sera avantageuse pour notre Polynésie sans même assurer ni même de sa faisabilité voilà Mme la Présidente je vous remercie pour vous M. le Président du gouvernement merci Mme la Présidente pour répondre à la question de M. le représentant de l'Assemblée M. Frits mesdames et messieurs certaines personnes effectivement au sein de cet hémicycle à entendre la question posée par notre représentant il me semble que celle-là s'attache plus à enterrer une convention de coopération que nous sommes sur le point de finaliser avec la Nouvelle-Calédonie je regrette que cette énergie ne soit pas plutôt mise à profit pour soutenir cette initiative novatrice et porteuse de la Polynésie française je l'ai déclaré à mon arrivée en Nouvelle-Calédonie à Nomea je suis venu négocier souvenez-vous de votre délibération vous m'avez habilité à négocier et au bout de la négociation à signer c'est bien dans cet esprit-là que j'ai entrepris cette démarche sans vouloir forcer la main à personne la Polynésie française a initié une démarche de consultation de son Assemblée et cette démarche a abouti les institutions calédoniennes à un monde de fonctionnement différent que que la nôtre et il nous faut la respecter c'est aussi ça l'esprit de cette convention de coopération le respect des différences je n'ai pas l'intention de faire pression sur qui que ce soit en Nouvelle-Calédonie pour faire aboutir cette convention dans des délais que vous jugez raisonnables le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait demandé à ce que ce dossier soit inscrit à l'heure du jour d'une session extraordinaire au Congrès mais compte tenu d'un calendrier chargé tant pour le président du Congrès M. Frougier que pour le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie cette session extraordinaire n'a pu se tenir mais je tiens à vous assurer sur ce point l'examen de la convention de coopération inscrite sur la liste des dossiers de la session budgétaire du Congrès et que l'ensemble des composants du gouvernement vous savez comment il est composé le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a approuvé ce document et c'est important les choses suivent dans leur cours et ne voient pas pourquoi la phase de négociation que nous avons entamée était prématurée prématurée par rapport à quoi d'ailleurs pouvez-vous nous expliquer comment vous concevez une concertation sur un projet commun si aucune négociation préalable n'est entamée tous les partis et institutionnels rencontrés ont marqué leur position favorable vis-à-vis de ce projet de coopération le président du Congrès lui-même a souhaité que cette initiative se concrétise dans les meilleurs délais les chambres consulaires ont une fois de plus affirmé leur volonté de s'engager dans cette coopération par des actes forts et concrets nous avons également reçu le soutien du peuple kanak par la voie de son sénat coutumier ainsi que celui du groupe uni FLNKS au Congrès et de l'Union calédonienne que j'ai pu rencontrer personnellement les présidents des provinces ont eux aussi accueilli cette initiative avec enthousiasme nous n'avons malheureusement pas pu rencontrer monsieur Paul Néantin que j'ai rencontré lors de mon voyage à Paris Paul Néantin étant président de la province Nord mais il a tenu à nous assurer de son accord sur ce projet de convention vous le voyez les discussions ont été nombreuses et fructueuses la négociation était indispensable nous ne voulons pas imposer notre point de vue les Polynésiens établis en Nouvelle-Calédonie attendent eux aussi ce rapprochement avec beaucoup d'impotence aujourd'hui tous les éléments sont réunis pour qu'une réelle coopération puisse s'établir d'une manière durable entre nos deux pays d'outre-mer plusieurs projets de coopération a initié très rapidement son prix il s'agit notamment de la mobilité des fonctionnaires des échanges commerciaux de la coopération technique en matière fiscale et douanière des nouvelles technologies ces dossiers sont prêts et n'attendent que le feu vert des institutions en particulier de celle de la Nouvelle-Calédonie vous constaterez que ce déplacement était donc soigneusement préparé les réticences que nous avons rencontrées concernent essentiellement la mobilité des travailleurs nous avons donc exposé notre point de vue en toute transparence savez-vous que la Nouvelle-Calédonie accorde chaque mois 200 à 300 permis de travail aux étrangers ils ont actuellement responsable à plus de 6 000 sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie il est normal que les syndicats veuillent préserver l'emploi en particulier l'emploi local à ce titre la Nouvelle-Calédonie ne dispose pas encore de loi de pays sur la protection de l'emploi local elle est en cours la Nouvelle-Calédonie doit faire face à un besoin de main-d'oeuvre croissant nous leur proposons donc d'organiser ce besoin de main-d'oeuvre qui pourrait venir de la Polynésie française par la signature d'accord et j'ai tout naturellement cité l'exemple de la main-d'oeuvre qualifiée dont nous bénéficions à l'issue de la construction de l'hôpital de Piret alors que la Nouvelle-Calédonie se lance elle de son côté dans la construction d'un médipole estimé aussi à 40 milliards de fonds pacifiques nous disposons d'un vivier de main-d'oeuvre qualifié dans ce domaine pourquoi ne pas mettre à disposition nos compétences et former des ouvriers calédoniens concernant les soi-disant engagements pris sur le câble sous-marin Spine devant relier la Nouvelle-Calédonie à la Polynésie française je le dis et je le répète mais visiblement vous ne voulez pas l'entendre c'est un protocole d'intention qui a été signé par ce protocole d'intention la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française conviennent que le désenclavement numérique constitue un enjeu majeur pour le développement économique de la région ainsi le protocole définit les modalités techniques et financières par lesquelles les deux collectivités pourraient collaborer pour étudier une éventuelle participation au projet SPIN la Polynésie française ne peut pas porter seul le projet SPIN il est donc viable que si nous étudions sa faisabilité avec la participation de la Nouvelle-Calédonie sans oublier Wallis et Futuna c'est ce à quoi nous nous attachons en ce moment auriez-vous réellement préféré que je vienne devant vous devant votre assemblée vous présenter un projet déjà ficelé est réalisable que si la Nouvelle-Calédonie nous accompagne mais sans savoir si elle était disposée à nous accompagner et ni dans quelles conditions nous travaillons justement à la préparation d'un dossier de fond à vous présenter pour que l'assemblée votre assemblée notre assemblée se positionne en toute connaissance de cause et vous me parlez d'impréparation vous avez été informé de la consistance et de l'économie générale de ce dossier par les promoteurs eux-mêmes et notre ministre chargé du développement de l'économie numérique je ne peux imaginer que vous doutiez encore de l'intérêt impérieux pour la Polynésie française de disposer d'un tel projet de raccordement numérique car cela permettrait en effet de rentabiliser les investissements consentis pour notre câble ronotois par l'augmentation des trafics en provenance d'Australie et de la Nouvelle-Zélande d'assurer la sécurisation à 100% de nos besoins fournis par ronotois à un coût équivalent à une sécurisation de 15% de nos besoins par voie satellitaire de favoriser le développement des échanges entre les nombreux pays du Pacifique desservis par cette autoroute du Pacifique Sud contribuant ainsi à l'intégration régionale voulue par tous nous reviendrons bien sûr devant notre assemblée pour vous présenter en détail ce projet SPIN tel que conjointement envisagé par la Nouvelle-Calédonie projet qui permettra à la Polynésie française d'entrer dans une nouvelle dimension numérique Marou 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 Madame Rosine Broudien voulez-vous bien poser une question Merci Madame la Présidente Monsieur le Président du pays Monsieur le BP Monsieur le ministre Mesdames et Messieurs les représentants chers publics Mesdames et Messieurs de la presse Yorana Monsieur le Président vous rentrez tout juste de votre déplacement à Paris engagé suite au conflit relatif à la question de l'ITR Au-delà de cette seule problématique cette visite a été pour vous et la délégation qui vous accompagne l'occasion d'un certain nombre de rencontres et de réunions avec les différents ministères et organismes du gouvernement central permettant apparemment de sceller des partenariats et accords pour des projets d'envergure dans notre pays mais également pour obtenir plus de précisions sur les réformes de l'État qui impactent directement notre pays Malheureusement le contenu de ce déplacement a été quelque peu occulté par une avalanche de communiqués de nos collègues de l'opposition ces derniers n'ont eu de cesse d'irradier le paysage médiatique local pour tenter de discréditer votre déplacement et votre action démontrant une nouvelle fois qu'il n'avait décidément aucun entente crochu avec la volonté de développer notre pays qui voit son moral se perdre dans les retombées de la crise internationale actuelle or il nous paraît important pour notre assemblée mais aussi pour notre population d'avoir un bilan clair de ce déplacement pour prendre la réelle mesure des actions menées pendant ce voyage aussi monsieur le président ma question sera multiple afin de nous permettre de bien cerner les impacts de votre déplacement pouvez-vous nous préciser les modalités d'application de la réforme de l'ITR et notamment l'organisation des groupes de travail devant plancher sur la mise en place du système de retraite complémentaire et plus particulièrement sur les délais de sa mise en oeuvre pouvez-vous nous présenter plus précisément les conclusions de vos rencontres avec le ministre de la défense concernant le retrait des forces armées de Polynésie française de même pour votre rencontre avec le ministre de l'écologie en clair monsieur le président est-il possible d'extraire le coeur de l'action gouvernementale avant qu'elle ne soit à nouveau soumise aux radiations de l'opposition merci madame la présidente parourou monsieur le président de gouvernement merci madame la présidente en premier lieu je voudrais vous préciser je voudrais vous préciser que ce voyage dont le premier objet était uniquement consacré à des dossiers touristiques avait été organisé de longue date les assises sur le tourisme effectivement étaient connues depuis le mois de mai de cette année ainsi il était important pour moi de me rendre à Paris pour rencontrer différents ministres en charge du dossier important pour notre industrie touristique qui comme tout le monde le sait est en grande difficulté comme dans beaucoup de pays dans le monde entier pour autant ces dossiers touristiques ont été rattrapés par l'actualité de ces dernières semaines et en particulier par le fameux dossier ITR et c'est donc un hasard du calendrier si ce déplacement a coïncidé avec l'examen par le parlement de ce même dossier j'ai donc rencontré monsieur Hortefeu ministre de l'immigration de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire pour aborder avec lui la question de la délivrance des visas des touristes en provenance des marchés émergents à fort potentiel de développement je veux ainsi parler des marchés chinois russes et indiens en effet les procédures actuelles parce qu'elles sont longues parfois plus d'un mois et demi voire même deux mois fastidieuses inadaptées à la réalité de ces marchés constituent un frein réel au développement serein de ces marchés le ministre s'est donc engagé devant moi et devant les professionnels qui m'accompagnaient à l'occasion de ce voyage que ces procédures n'excèderont plus le délai de cinq jours applicable comme le délai applicable en France professionnels du tourisme salariés et au-delà de votre assemblée tout le monde ne peut donc que satisfaire et se rejouer de ce progrès de ces progrès annoncés j'ai également rencontré le secrétaire d'état pour le sujet important de la célébration des mariages entre étrangers en Polynésie française en effet il nous faut absolument développer des nouvelles niches pour rendre notre destination nous n'allons plus nous contenter de recevoir des honne-mouneurs nous allons également faire venir des touristes étrangers pour qu'ils se marient en Polynésie française outre la diversification de notre offre de notre offre ce marché présonne un énorme potentiel ainsi rien que pour les Etats-Unis ce sont pas moins de 375 000 couples américains qui se marient à l'extérieur chaque année quand on sait qu'en moyenne un mariage draine une quinzaine de personnes à la fois on comprend mieux l'intérêt de concrétiser dans le meilleur délai ce projet ainsi afin de mettre toutes les chances de notre côté deux pistes réglementaires sont actuellement travaillées simultanément nous travaillons localement sur l'élaboration d'une loi de pays sur la base de l'article 31 de notre loi organique dans les domaines des compétences partagées l'équipe du secretariat d'Etat outre-main travaille sur une modification du code civil modification de l'article 74 condition de résidence et de l'article 165 compétence de l'officier d'état civil du code civil voire l'article 63 en ce qui concerne les pièces et auditions dans les deux cas de figure cette mesure devra être effective au cours du premier semestre 2009 enfin avant de venir à l'ITR madame la représentante et aux autres sujets j'ai également rencontré le secrétaire d'Etat au transport monsieur Busserot avec notre représentant président de la 7 îles pour évoquer avec lui l'avenir de la plateforme aéroportuaire de Tétifa nous avons ainsi convenu de créer un comité stratégique qui comprendra l'état le pays et la commune de Fahar pour décider ensemble du schéma stratégique du développement de la plateforme aéroportuaire de Fahar en ce qui concerne l'ITR j'ai effectivement demandé aux ministères d'Etat chargé d'organiser une rencontre avec les représentants syndicales pour discuter ensemble non pas du principe de la réforme en elle-même qui venait d'être votée au Parlement mais des modalités d'application renvoyées par décret ces échanges ont ainsi permis que soit modulée la progressivité du plafondement de l'ITR des personnes partant en retraite à compter de 2009 en ce qui concerne ma rencontre avec monsieur Morin ministre de la Défense à laquelle participait également notre représentant maire d'Haroué Philippe Schill nous avons bien sûr abordé la question du devenir du site de RIMAP d'Haroué et des autres sites nous avons pu obtenir une décision formelle du ministre quant à la cession à la commune qui en fait la demande et au pays des parcelles ou de la totalité des terres occupées par la défense et cela pour un euro symbolique notre intention est de faire de ce site une zone dédiée aux entreprises à la recherche et au logement mesure qui sera étendue aux autres sites occupés par l'armée monsieur Morin donc nous a assuré que tant que l'avenir ne sera pas tracé le RIMAP ne partira pas insistant sur la nécessité que s'engage rapidement des projets de reconversion proposés par la mairie ou le pays en d'autres en d'autres termes tant que la pépinière d'entreprise ou le pôle de développement ne sera pas sur les rails et que les polynésiens n'auront pas constaté que tout est en route le RIMAP restera tout se fera donc de manière progressive et dans la concertation en ce qui concerne la question des restructurations monsieur Morin a rappelé qu'en mai dernier lors d'un précédent entretien avec nous-mêmes il avait indiqué qu'il y aura un contrat de redynamisation et que l'état s'impliquerait pleinement dans la reconversion des sites enfin en ce qui concerne mon entretien avec monsieur Borloo il avait pour but essentiel de lui présenter un projet d'une usine pilote d'énergie thermique des mers à Tahiti ce projet d'initiative privée pourrait associer l'état et le pays les études en député mais leur coût étant estimé à environ 1 million d'euros 120 millions de francs pacifiques j'ai souhaité que l'état participe à son co-financement cette phase d'étude doit durer 11 mois et portera notamment sur les données climatiques et océanographiques j'ai donc j'ai également abordé avec monsieur Borloo la grave menace que constituent les changements climatiques et leurs conséquences afin qu'ils puissent porter ce dossier sur le plan international nous serons en effet les premières victimes de la montée de ces eaux et en particulier j'ai attiré son attention sur le cas particulier de l'arbre pour du phare qui se situe ainsi qu'à monsieur Bussereau un aérodrome qui se situe à peine à 1 mètre au-dessus du niveau de l'eau et qui serait certainement aussi menacé par la montée des eaux voilà Marourou Madame Catherine Tuchoubiouard votre question merci Madame la Présidente Monsieur le Président Monsieur le Vice-président et Monsieur les Ministres bonjour chers collègues chers publics et journalistes Yorana Monsieur le Président lors d'une de vos promenades à Paris vous annoncez l'objectif ambitieux de doubler le chiffre d'affaires du tourisme sur 10 ans un an sera bientôt écoulé et les informations disparates qui nous parviennent pour l'instant font plutôt état d'une baisse au moins 10% de ce même chiffre d'affaires le départ du paquebot de croisière Tahitian Princess est confirmé pour 2009 et je viens d'apprendre aussi que le pôle Gauguin sera délocalisé à Singapour avant la fin de cette année le prince Albert dont vous aviez aussi annoncé la venue dans nos eaux dès le mois d'avril ne viendra finalement pas préférant le froid de l'article de l'article à nos latitudes force donc est de constater que les pingouins sont plus persuasifs que tous vos beaux discours en matière de tourisme lors de votre toute dernière promenade parisienne comme pour faire oublier la déception du prince Albert vous nous annoncez maintenant que grâce à votre action ce qui avait été refusé à l'époque du Taoui par Paris serait dorénavant possible je veux parler des aménagements législatifs autour des visas nécessaires pour permettre les mariages officiels de touristes en Polynésie autre que chacun appréciera le comportement partiel du gouvernement central on est à l'aune de l'écart constaté entre vos objectifs touristiques et la réalité du secteur en droit de s'interroger sur la crédibilité à apporter à vos affirmations en matière touristique y a-t-il un calendrier précis autour de cette problématique des Honeymooners plus généralement Monsieur le Président à part aux asseoirs assises du tourisme que comptez-vous faire au mieux encore que faites-vous pour le tourisme qui ne soit pas limité à l'île de Bora Bora Merci Madame la Présidente Madame la représentante de l'Assemblée pour l'île de France n'est pas sans savoir que effectivement notre pays et la planète toute entière traverse actuellement une crise sans précédent Il y a eu l'envolée du pétrole au mois de juillet et c'est vrai nous enregistrons des baisses importantes du prix du baril du pétrole que nous avons aussitôt répertuté sur le prix à la pompe donc il ne nous reste plus que 4 francs des cas pour retrouver le niveau de prix avant le mois de juillet de cette année Une crise sévère économique qui touche en particulier l'industrie touristique quand on sait que notre tourisme représente 9% du produit intérieur brut c'est 11 000 12 000 emplois directs sans compter les emplois indirects que génère le tourisme dans notre pays et bien sûr la répercussion de cette crise sur notre transport aérien notre compagnie aérienne RTT NUI risque mérite d'être regardée de plus près et j'attire l'attention de notre assemblée sur le sérieux du sujet et la nécessité de rassembler nos énergies nos forces pour que nous puissions aborder ensemble cette question difficile et d'un qu'on nous met d'accord avec l'ensemble des acteurs du secteur clé pour notre économie le tourisme nous voulons concentrer notre action sur la réforme et l'analyse de nos actions promotionnelles ainsi que sur des outils nécessaires au développement durable de ce secteur la question qui se pose à nous c'est pas de donner plus c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut obtenir plus avec ce qu'on a concernant plus précisément le point que vous avez évoqué je voudrais vous apporter quelques éclairages en particulier sur la question du mariage le projet de modification des règles en matière de célébration de mariage entre étrangers non résidents sur lesquels nous travaillons tient compte des remarques juridiques qui ont motivé le refus d'approbation par le premier ministre de l'époque en 2006 du projet présenté par l'ancien gouvernement il s'agit d'une matière très technique qui nécessite une expertise en droit civil et en droit international privé et c'est dans ce sens que nous travaillons sur un texte de qualité qui contrairement au projet qui avait été présenté en 2006 dont la rédaction était incomplète et un peu légère il faut le dire j'espère permettra cette fois-ci de reçoire l'approbation des autorités de l'État pour notre promotion touristique en plus de la crise économique mondiale que nous traversons et dont les effets se prolongent hélas au-delà de la fin de 2008 on n'est pas sans savoir que les actions conventionnelles n'ont que très peu d'effets à court terme il était peut-être difficile pour les autorités en charge des touristes de 2007 et en 2008 d'anticiper la crise que nous traversons aujourd'hui en revanche on peut s'interroger sur le choix stratégique en termes de promotion qui ont été adoptés mais je préfère qu'on ne va pas regarder vers l'avenir compte tenu du fait que les actions conventionnelles sur lesquelles nous travaillons ne porteront les principaux effets qu'à compter de 2010 des mesures d'urgence d'accompagnement sont en cours de finalisation afin de permettre aux acteurs du tourisme de traverser au mieux cette période difficile nous profitons de cette période difficile pour analyser la faiblesse de nos actions et pour revoir nos stratégies avec une implication plus volontaire des professionnels du tourisme afin d'être plus efficaces lorsque la crise économique mondiale se résorbera pour ce qui est du secteur de la croisière la décision de repositionner le prince Albert II en Antarctique en lieu et place de la Polynésie française a été bien sûr une déception pour nous et pour l'ensemble de la Polynésie française combien même des réponses ont été apportées à des questions qui étaient en suspens depuis le mois de décembre 2007 la société n'a pas obtenu le succès escompté en matière de réservation en effet malgré le charme de nos îles malgré la campagne de publicité il est difficile de commercialiser une nouvelle destination en six mois en revanche en revanche nous poursuivons les discussions pour aboutir à la venue d'un voire de deux paquebots de cette compagnie à l'horizon 2011 quant à la décision de repositionner de taïsien princesse en dehors des eaux polynésiennes en 2009 je tiens tout simplement à rappeler que cette décision a été actée en 2007 notamment en raison d'un traitement qui n'a pas été favorable pour l'opérateur et il est évident que la décision d'affrêter le staff a été mal vécue par ses opérateurs et pour terminer comme vous pouvez le constater au delà du contexte économique actuel et de l'héritage des années d'instabilité politique notre gouvernement reste résolument tourné vers l'avenir si nous pêchons parfois par manque de communication en tout cas nous nous attachons avant tout à des actions en profondeur pour construire un avenir digne de nos enfants Marou Marou la dernière question monsieur Jean-Marie Srapoteau Madame la Présidente Monsieur le Président du gouvernement Mesdames et Messieurs les ministres chers publics chers collègues Kau Hanou la reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux donne aux fonctionnaires expatriés qui le sollicitent le droit de résider en permanence dans notre pays pour rappel un fonctionnaire expatrié du moins dans l'éducation ne peut en principe pas dépasser quatre années d'exercice sur le territoire le droit de résidence alors qu'il ne devrait pas donner automatiquement un droit à un poste fait que notre administration par ricochet bloque le poste du bénéficiaire du CIMM qui le garde ainsi jusqu'à son départ à la retraite ayant acquis ce fameux CIMM le fonctionnaire a par là même la possibilité de prendre sa retraite en Polynésie depuis que la loi Djégo sur la suppression de l'inemnité temporaire de retraite a été adoptée le sésame du CIMM devient une des deux seules conditions d'obtention de la retraite en Polynésie l'autre étant 15 années de service outre-mer Bien sûr le gouvernement local et son président n'y avaient pas pensé mais il faut le savoir la disparition programmée de l'ITR provoque d'ores et déjà des bouleversements énormes non seulement sur l'économie de notre pays mais aussi et surtout sur l'emploi de nos jeunes de nos futurs enseignants et on se rend compte aujourd'hui que le principe selon lequel à compétence égale la priorité doit être accordée aux Polynésiens devient de plus en plus difficile à appliquer en effet on vient d'apprendre outre les 200 demandes de retraite dans le premier degré une centaine de demandes de reconnaissance du CIMM a été déposée pour la rentrée 2009-2010 alors que l'éducation nationale réduit ses effectifs qu'est-ce à dire concrètement un expatrié ayant obtenu le CIMM et qui a encore 15 à 20 années à effectuer dans l'éducation bloquera pendant ce long moment le poste qu'un étudiant polynésien aujourd'hui proche de finir ses études et de passer les concours de recrutement pourrait décemment revendiquer monsieur le ministre pouvez-vous nous donner un franc état des lieux des demandes actuelles de CIMM combien comptez-vous en attribuer combien l'on déjà obtenu jusqu'ici de même quelle est votre politique en la matière comptez-vous ainsi que nous l'avons fait l'an dernier faire respecter de très sérieux critères d'obtention du CIMM j'ose vous rappeler que cette année-là nous n'avons accordé aucune reconnaissance de CIMM au personnel de direction et seulement deux CIMM au personnel d'éducation et d'enseignement monsieur le ministre l'attribution de CIMM est un problème qui engage l'avenir de nos enfants il est tellement grave et sérieux qu'il ne doit pas être soumis ni au copinage ni aux pressions politiques surtout il doit rester l'une des prérogatives du ministre polynésien avec toutes les réserves cependant qui incombent à un tel pouvoir aussi et j'oserais m'exprimer au nom de l'ensemble de mes collègues de l'opposition comme de la majorité il serait bon de réviser les critères d'obtention du CIMM cette simple entreprise puisque la mesure est encore à votre seule appréciation se révélera précieuse pour nos centaines de jeunes qui se destinent au professorat ou pour nos nombreux contractuels en attente d'un CDI en effet il n'est ni normal ni équitable que le concubinage parfois l'adoption d'enfants polynésiens en de nombreux cas circonstanciels ou encore l'acquisition de biens immobiliers ou d'une pizzeria par le conjoint du demandeur soit des critères d'obtention du CIMM de même l'âge du demandeur devrait être mieux pris en compte ainsi plus il se rapproche de la retraite et moins de temps il passera à occuper un poste mais vous devez savoir aussi que certains cas ne sont pas simples à régler par une simple réponse négative prenez le cas d'un conseiller technique dans un ministère du pays dont l'épouse est enseignante le mari ayant obtenu un CDI devient un cas de force quasi majeure pour accorder le CIMM à l'épouse donc le droit de résidence à toute la famille sinon vous êtes taxé par les syndicalistes de tortionnaires voulant séparer les membres d'une pauvre famille de fonctionnaires expatriés pour l'auré compris monsieur le ministre nous sommes et resterons très vigilants sur ce sujet j'irai même plus loin en disant que notre assemblée toute entière est prête à vous aider dans cette entreprise loin de moi naturellement toute idée d'ostracisme voire de ségrégation mais les temps qui courent par les temps qui courent protéger le peu qui nous reste revient presque à sauvegarder notre système éducatif je vous remercie en l'absence du ministre de l'éducation monsieur le vice-président merci madame la présidente monsieur le représentant le ministre empêché m'a chargé de vous faire lecture de sa réponse il a effectivement reçu plus de 120 demandes de reconnaissance de centres des intérêts matériels et moraux CIMM et 40 demandes de prolongation de séjour au-delà des 4 années de contrat réglementaire de la part d'enseignants exerçant essentiellement dans les établissements du second degré ces chiffres effectivement sont énormes ils représentent plus d'un tiers des 290 postes mis au mouvement à la rentrée prochaine la réforme de l'ITR ayant effectivement pu contribuer à cet afflux la question adressée aujourd'hui ressemble à la mise en garde que vous avez adressée monsieur Raymond Van Bastolaire lorsque vous étiez ministre de l'éducation constatant les 124 avis favorables que vous aviez donné à la reconnaissance de CIMM de fonctionnaires titulaires et stagiaires mesdames et messieurs les représentants il n'est pas dans les intentions du ministre de l'éducation de donner une suite favorable à toute cette demande bien souvent peu motivée comme notre gouvernement et vous tous messieurs et mesdames les représentants le ministre est parfaitement conscient de l'enjeu que représente une demande massive de reconnaissance de CIMM notre jeunesse que nous encourageons à se diriger vers des filières dont les seuls débouchés sont les concours d'accès au métier de l'éducation ne comprendraient pas qu'au terme de ces efforts les emplois promis soient occupés par des personnels expatriés ni que le premier poste soit en métropole à ce jour le ministre n'a donné aucun avis favorable à la reconnaissance de CIMM il a tout d'abord demandé à ses services de lui communiquer avec précision par discipline le nombre de postes d'enseignement occupés dans les établissements du second degré par des personnels résidents natifs ou avec CIMM titulaires et contractuels ayant droit à réemploi il a également demandé qu'une évaluation minutieuse du nombre de postes à pourvoir de professeurs et de personnel d'encadrement soit réalisée pour chacune de ces quatre prochaines rentrées les résultats de ces demandes sont à votre disposition bien entendu si vous le souhaitez brièvement 42% des 2000 postes enseignants et d'éducation du second degré sont déjà occupés par les enseignants titulaires résidents certaines filières sont déjà saturées en particulier les disciplines scientifiques et linguistiques alors qu'étrangement les disciplines professionnelles restent encore très ouvertes le ministre tient à vous assurer que les avis qu'il donnera cette année tiendront compte de ces contraintes et qu'au-delà il demandera au directeur des enseignements secondaires de ne pas mettre au mouvement national un certain nombre de postes dans des domaines où existent de nombreux diplômés polynésiens en particulier en l'éducation physique il en sera de même dans les disciplines où les postes sont en voie de saturation le ministre veillera enfin à faciliter l'accès de jeunes polynésiens aux fonctions de conseillers principaux d'éducation et de principaux adjoints M. Rapoteau pour achever de répondre précisément à votre demande M. Thierry Alpha tient à vous rappeler que le ministre de l'éducation ne donne qu'un avis sur la reconnaissance du CIMM d'un fonctionnaire seul l'État décide la modification des critères d'obtention de ce CIMM ne nous appartient donc pas par contre il est de notre devoir d'être parfaitement vigilant lorsque nous exerçons notre compétence en matière d'affectation pour que chacune de nos décisions ne porte pas durablement atteinte aux intérêts de nos étudiants le ministre tient enfin à vous remercier de l'aide que chacun pourra lui apporter dans ce sens merci Mme la Présidente nous avons fini avec les questions orales nous passons au point 3 de l'ordre du jour par l'aide datée du 25 novembre 2008 le Président de la Polynésie nous a fait parvenir le rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes la gestion de la collectivité de la Polynésie post-télécommunication pour les exercices 2000 à 2007 donc je demande au gouvernement s'il peut nous présenter le rapport non il y a quelque chose à dire non donc nous allons passer à la discussion générale je veux juste rappeler donc pour la discussion oh excusez-moi générale un instant le débat est fixé à 90 minutes 36 minutes pour le groupe Tato Aïa 10 minutes pour Temana et 44 minutes pour le groupe DSP avant de passer donc la parole à Tato Aïa monsieur Rakoto madame la présidente je voulais juste demander au ministre de l'éducation de me rendre destinataire de sa réponse merci voilà marourou monsieur Tefhariri oui merci madame la présidente monsieur le vice-président monsieur le ministre Tato Boro Ayorana comme il y a eu une petite discrétion tout à l'heure faite par le vice-président de l'UDSP je souhaiterais aussi faire une toute petite discrétion je voudrais remercier le Tahuera pour sa vigilance c'est pas souvent que je remercie le Tahuera pour sa vigilance hier 4 décembre les nouvelles de Tahiti publiaient au bas de sa page 15 un extrait de communiqué du Tahuera cet extrait me mettant personnellement et publiquement en cause en ma qualité d'élu au sein de notre assemblée je souhaite donc à présent exercer mon droit de réponse en cette enceinte de l'assemblée le Tahuera écrivait donc je cite Gaston Tonksong milite de longue date pour que la concession de l'aéroport soit attribuée à une grande société nationale sans doute attend-il avec impatience le résultat de la demande d'annulation engagée devant le tribunal administratif de la nomination de Hirotef Arede à la présidence cela s'est-il pour erreur manifeste d'appréciation enfin pourrait-il être libéré du chantage politique de celui qui se présentait devant M. Jégaud comme la 29ème voix de la majorité fin de citation pour ce qui est de l'erreur d'appréciation je remercie le Tahuera de l'avoir évoqué car cela me donne l'occasion rêvée de féliciter son président fondateur M. Floss pour sa perspicacité dans les nominations de président et directeur généraux de la CETIL au cours de ces 20 dernières années au cours desquelles il exerça un pouvoir absolu à la tête du gouvernement de notre pays ainsi donc la perspicacité du président du Tahuera à l'égard de la CETIL l'a amené à nommer successivement 20 ans à la présidence ainsi qu'à la direction de cette société M. Harapari condamné pour détournement de fonds au détriment de la CETIL à hauteur de 17 millions M. Gilles Tefata condamné pour détournement de fonds au détriment de la CETIL pour de plus en détail aller consulter les archives du palais de justice un directeur un directeur dont je tairai le nom mais qui a été à l'origine de la faillite du contrat Catero Lucette Taïro jamais nommée à la tête de la CETIL à l'aéroport mais à la tête de la CETIL immobilier à Piret ce qui n'a pas empêché avec l'accord de M. Floss de palper 200 000 francs par mois de la part de la CETIL à l'aéroport M. Garnon condamné pour détournement de fonds publics dans le renouvellement de sa résidence personnelle avec l'argent de la CETIL plus des fausses factures pour l'achat de la voiture de son épouse M. Nicolas Sanker président du CA de la CETIL n'y a jamais fait quoi que ce soit mais a tout de même veillé à vendre au prix du neuf son engin usagé de terrasse manquée à la CETIL à l'aéroport après l'avoir rapatrié de rééter Bien entendu chers collègues tout ce petit monde chouchou de M. Floss nommé exclusivement par lui n'a jamais été capable en 20 ans de présenter à l'État et encore moins au pays un projet de renouvellement de la concession aéroportuaire mais ne s'est pas gêné pour se servir copieusement au passage avec l'approbation de M. Floss dont la perspicacité à présent vous saute visage j'en suis persuadé Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site internet de la Cour des comptes pour vous régaler de tous les autres détails croustillants du rapport établi par celle-ci sur la vie agitée de la CETIL à l'aéroport au temps de M. Floss ces 20 dernières années Enfin pour ce qui est du chantage politique de la 29e voix cher collègue et cher Édouard c'est à vous de voir d'une part entre un prétendu maître chanteur nommé Hiruhiti qui a pris soin de s'exprimer franchement et sans détour au plus haut niveau de l'État tout en lui présentant enfin une solution pour sortir honorablement et positivement du cafouillage de la concession à CETIL à l'aéroport organisé ou plutôt désorganisé par M. Floss et ses bénis oui oui et d'autre part Gaston Floss un pieur de fonds publics donc de l'argent des contribuables comme on en décidait récemment la Cour des comptes et le Conseil d'État à propos d'emplois fictifs et de gestion de fait lequel de Sucroix est un parjure incontournable depuis sa prestation sur TNTV le 29 janvier 2008 c'est bon de rappeler auquel il faisait le serment mais ça c'était hier je dis bien qu'il faisait le serment de ne jamais conclure d'alliance avec des indépendantistes dans notre pays où la religion et la prière avant chaque réunion politique sont des passages obligés le parjure de M. Floss ça fait vraiment très classe ça fait très classe pour conclure chers amis je vous rappelle que toute mon activité modeste de président directeur général l'ACT l'aéroport est entièrement gratuite sans indemnité sans téléphone payé ni secrétaire ni chauffeur et véhicules fournis rien de rien une dernière fois merci merci au Tahu et à Houdatira merci à son porte-parole M. Edouard Friche à son président fondateur M. Floss de m'avoir permis de saluer leur perspicacité tout en rappelant à quel point ils ont contribué à mettre l'ACT l'aéroport par terre mais aussi le pays par terre Pierre on voyera M. Friche non Président je voulais simplement dire que je suis inquiet pour ces hommes politiques qui ne peuvent pas vivre sans Floss j'ai l'impression que Floss est devenu un sérum humanitaire pour ces gens et qui sont obligés de lui cracher dessus pour survivre voilà alors à bon entendeur salut et bonne chance bonne chance à vous nous revenons à notre ordre du jour au point 3 et donc je demande aux premiers intervenants de Thémane à Momotou d'intervenir Madame la Présidente et le tourniquet on ne fait pas le tourniquet là on ne passe pas nous commençons bon je ne m'amuserai pas à lever le doigt vers un tel ou un tel dans le cadre de ce rapport puisque de toute façon tous les gouvernements de toutes les couleurs sont passés par l'OPT j'attends par contre un véritable changement de la structure qui prendra en considération les propositions de la Chambre territoriale des comptes en fait je commencerai par un petit exemple tout simple celui de la boîte postale le code des postes et télécommunications prévoit que la distribution postale soit effectuée soit au bureau de poste soit à domicile la défaillance de la distribution postale a contraint depuis longtemps les usagers à payer l'abonnement d'une boîte postale ce qui dans le code est présenté comme dérogatoire est devenu la règle en certains lieux comme traité le principe d'égalité des usagers devant le service public n'est pas respecté et ça vous le trouverez dans le rapport d'observation à la page 9 le consommateur polynésien subit le monopole de la structure ce qui est remis en cause dans ce rapport d'observation de la chambre territoriale des camps c'est le cadre juridique inapproprié qui a laissé se développer un monopole également lorsqu'on lit entre les lignes de ce rapport on s'aperçoit que si le monopole de l'OPT a perduré c'est bien sûr avec la complicité des politiques en 2002 pourtant le gouvernement de la Polynésie française avait bien l'intention d'ouvrir le chemin de la concurrence avec le programme Télécom 21 et ce qui n'a pas plus loin qu'une intention l'instabilité politique n'aura rien à ronger notre collègue Michel Yves a pour sa part accompli un travail préparatoire sur l'ouverture de la concurrence au cours des 5 premiers mois de 2007 et ça vous le trouverez à la page 11 de ce rapport cette machine lucrative que représente l'OPT a été objet de convoitises et pour cause elle domine le marché d'une population de 250 000 habitants quant au dysfonctionnement du système comptable de l'OPT c'est une nébuleuse au point qu'il sera impossible pour le pays de pouvoir contrôler et réguler la gestion comptable de l'opérateur qu'elle a mis en route tout d'abord il faut jongler ici entre pas assez de contrôle du pays mais trop d'interventionnisme politique du moins assez pour nuire à la mise en place d'une véritable concurrence tout cela doit cesser par la mise en place et le respect d'un cadre juridique approprié comme le souligne la chambre territoriale des comptes la création d'une instance de régulation indépendante permettrait également de lancer dans les meilleures conditions possibles une concurrence des produits et services qui nous bénéficierait à toutes et à tous la mise en place du câble sous-marin nous annonce une nouvelle ère et nous attendons patiemment qu'elle aboutisse qu'entre vents et marées des instabilités politiques des crashs boursiers et des conjonctures économiques pessimistes revoir les règles de fonctionnement interne et redéfinir les missions sont aussi des suggestions de la CTC qui bien évidemment mettront du temps à se mettre en place selon la bonne volonté des uns et des autres je conserve l'espoir que notre gouvernement qui s'inscrit dans la rupture prenne à la lettre ce rapport d'observation la rémunération la rémunération du président du conseil d'administration à moins qu'elle ne soit véritablement justifiée ne devrait pas non plus prendre des proportions gigantesques comme nous l'avons vu dans le passé d'ailleurs monsieur Barral a pavé le chemin à sa façon soyons pour la transparence mais ne soyons pas pour la délation c'est la concurrence et la fin des monopoles qui pourront véritablement libérer l'information et la communication tout dépend de la volonté des uns et des autres et de leur conscience la façon dont ils gèrent l'argent destiné au bien-être des polynésiens voilà madame la présidente Marourou je demande à Tota Toaïa son premier intervenant Tota Toaïa madame la vice-présidente de l'assemblée monsieur le vice-président de la Polynésie monsieur le ministre mesdames et messieurs les représentants chers collègues messieurs mesdames les journalistes mesdames et messieurs chers publics Myaran nous voici de nouveaux destinataires d'un rapport de la chambre territoriale des comptes qui cette fois-ci épingle la gestion de la collectivité de la Polynésie française l'office des postes des télécommunications pour les exercices 2000 à 2007 l'office des postes des télécommunications quel outil de développement quelle machine de guerre des chiffres qui feraient rêver n'importe quel patron de petites et moyennes entreprises l'OPT n'a cessé de se développer durant toutes ces nouvelles toutes ces belles années voici quelques chiffres de l'année 2007 concernant le groupe office des postes des télécommunications les effectifs pour l'OPT et ses filiales étaient de 1217 employés le chiffre d'affaires globales était d'environ 32 milliards j'aurais aimé vous parler de l'OPT dans des termes dignes d'un des fleurants de notre économie et relever son exemplarité en termes de gestion vous dire à quel point sa gestion durant toutes ces années fut rigoureuse visionnaire et résolument tournée vers l'excellence travaillant en étroite collaboration avec les différents gouvernements malheureusement on doit encore se résoudre à parler de gabegies d'incohérences de petits services entre amis de pratiques douteuses et autres self-services de l'argent de l'argent facile où tout a été fait pour éviter autant que possible toute forme de contrôle de l'autorité de tutelle qui de son côté souffrait d'une cécité de circonstances comment expliquer le fait que toutes les dispositions ont été prises afin d'évincer toute possibilité de regard de la chambre territoriale des comptes qui devait je pense représenter un danger aux yeux de certains c'est donc comme un état dans l'état que l'OPT a pu tranquillement prospérer au fil des années au gré des nominations successives des présidents de conseils d'administration dont les rémunérations semblaient tout à fait inappropriées et même issues de filiales telles que Ticifon, Mana, TNS pour lesquelles le travail effectué semble difficile à prouver bref tout ceci s'apparentait plus à une forme de loto où le gagnant de fin de mois était toujours le même je profite d'ailleurs de cette intervention pour faire une parenthèse et penser à toutes ces personnes qui travaillent en CDD reconductible ad vitam et termam pour l'OPT et ses filiales avec ençu l'explication selon laquelle les postes CDI ne sont pas budgétés je referme la parenthèse et le consommateur dans tout cela il est là fidèle au poste contribuant de façon certaine à l'essor de l'OPT et subissant de plein fouet des tarifs exorbitants de certains services qui comptent parmi les plus chers au monde pauvres consommateurs qui attend depuis des années une concurrence qui ne vient pas laissant ainsi l'OPT dans une position de monopole contre laquelle nous attendons le gouvernement allait prendre des mesures force est de constater que ces mesures ont été attendues plus que de raisons repoussant d'autant plus la sombre perspective de devoir partager avec d'autres opérateurs l'attente des montants consommateurs une fois de plus comme une habitude de bien de chez nous on a mis en place un système bien orchestré qui a permis à certains de traire la vache en toute quiétude et d'en retirer la production d'un troupeau entier mes chers amis rien de bien nouveau dans ces pratiques la cour territoriale des comptes vient de faire paraître d'autres rapports plus détaillés sur la gestion des filiales de l'OPT la lecture de ces rapports laisse place à beaucoup de questions je ne m'attarderai pas sur leur contenu qui semble être de même acabit je préfère me tourner vers l'avenir et penser que nos autorités vont remettre à plat le système OPT afin que sa gestion soit plus transparente car malgré les dérives constatées l'OPT est un atout maître pour le développement de notre pays la Polynésie doit se préparer à entrer de plein pied dans le tout numérique aidé en cela par cette collectivité qui dans un avenir proche devra se positionner en tant que leader du réseau internet au cœur du Pacifique profitant ainsi de sa position géographique qui pour une fois nous donne un avantage les projets tels que SPIN ou Ronotour vont faire de la Polynésie le hub du Pacifique c'est pourquoi l'OPT doit évoluer afin d'asseoir sa position dans l'optique d'une ouverture à la concurrence qui immanquablement exposera notre collectivité à une problématique à laquelle on n'a pas été habitué c'est pourquoi il convient d'encourager notre ministre du développement numérique à maintenir la politique et la sienne volontariste rigoureuse et résolument tournée vers l'avenir Marourou Farouram Marourou l'intervenant du groupe UDSP Madame la Présidente merci de nous donner la parole sur ce rapport je voudrais simplement vous dire que je ne parlerai pas de self-service ni de troupeau je crois que le document que nous présente la Cour des comptes est un document suffisamment important pour qu'on l'analyse d'une façon sérieuse car à mon sens il y en a à prendre comme il y en a à ne pas prendre même venant de la Cour des comptes et que l'on devrait tous se faire un petit examen de conscience sur ce que devient cet établissement public lorsqu'on sait qu'en 2004 l'Office des postes et télécommunications avait jusqu'à près 4 milliards de bénéfices et que lorsqu'on parle d'économie numérique on devrait bien regarder où l'on conduit l'OPT de demain donc conformément madame la présidente à la règle de droit en vigueur nous sommes conviés à nous exprimer et à formuler notre opinion sur la teneur du rapport d'observation définitive que nous a fait parvenir le président de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion du secteur de 2000 à 2007 c'est bien évidemment un document important comme je viens de vous le dire d'abord parce qu'il émane d'une administration qui fait autorité et dont la mission est d'évaluer régulièrement les choix et les actes des gouvernants en responsabilité c'est évidemment aussi un document important car il traite de questions cruciales financièrement lourdes et stratégiquement essentielles pour le devenir de notre pays enfin c'est un document à analyser avec attention en tant qu'il concerne un outil essentiel qui est l'office des postes et télécommunications outil à la disposition des pouvoirs publics pour susciter et accompagner notre développement économique et social nos échanges commerciaux et culturels mais également pour rompre l'isolement de nos communautés insulaires et nous relier au reste du monde comme vous le savez mes chers collègues bien que mon nom ne soit pas cité dans ce rapport mais j'ai eu la responsabilité de gérer ce portefeuille des postes de télécommunications pendant une partie de la période sous-revue l'année 2000 à l'année 2004 sous les dix années où j'ai présidé le conseil d'administration de l'office des postes je me sens dès lors personnellement concerné par les conclusions de ce rapport et la sévérité de certaines de ces conclusions touchant à mon action ministérielle passée et je me sens ainsi parfaitement autorisé en toute sérénité d'avoir toujours cherché à faire honnêtement mon travail et dans le sens de l'intérêt du pays je me sens autorisé de commenter ce document de faire face à la contradiction les yeux dans les yeux en tant qu'homme politique responsable je ressens également comme nécessaire d'apporter des éclairages différents des éléments de réflexion et de critique de la vision que nous propose aujourd'hui le juge des comptes ce n'est pas habituel mais je me prêterai à ce jeu je ressens également comme nécessaire d'apporter des éclairages différents des éléments de réflexion sur ce qui a été fait pendant ces années dont j'étais l'initiateur pour autant compte tenu de la richesse du rapport et du temps réduit qui m'est imparti pour réagir je n'irai pas loin sans faux dans le détail des choses si je dois en guise d'introduction synthétiser l'opinion de la chambre en la centrant spécifiquement sur l'action ministérielle de l'époque je dirais premièrement que l'oeuvre réglementaire que nous avons proposée que j'ai proposée à notre assemblée d'adopter au travers du code des postes de télécommunications en mai 1999 pour la partie qui concerne la poste le courrier puis en juin 2003 pour la partie qui touche les télécommunications et qui forme aujourd'hui encore le droit positif était à mon sens dès sa genèse même inappropriée au son au besoin et à l'évolution de ceux-ci des secteurs considérés cette affirmation de la cour cette affirmation vaut surtout si on compare les choses avec la référence usuelle et définitive massue de la chambre c'est-à-dire les choix faits en métropole par l'état à partir de la mise en place par une loi de juillet 2004 du code national des postes de télécommunications électroniques alors oui plutôt que d'arrêter tout le processus de plusieurs années de révision de notre époque de notre propre droit pour attendre encore une année l'adoption des nouveaux principes métropolitains eux-mêmes dictés par les exigences d'un droit communautaire inapplicable en Polynésie notre choix a été fait en toute confiance en raison des grandes lacunes de notre droit positif en vigueur et de l'urgence de déposer d'un corps de règles rénovées de faire valider sans plus attendre le travail de réflexion déjà accompli en adéquation avec le droit métropolitain en vigueur à l'époque avant la sortie du nouveau code national quitte par la suite à le faire encore évoluer je pense que c'est important et c'est une vision autonomiste nous avons créé notre droit celui des postes de télécommunication même s'il nous l'est reproché aujourd'hui mais nous ne l'avons fait avant le droit national de 2004 car nous avions de toute façon en tête l'idée de faire évoluer notre droit en fonction de la perception de la métropole j'ai considéré à l'époque et je considère toujours cette part du droit comme essentiellement vivante et évolutive fût-ce pour tenir compte des changements technologiques ou des besoins nouveaux des consommateurs et nous en connaissons encore aujourd'hui la célérité de l'évolution dans ce secteur c'est pourquoi d'ailleurs j'ai vivement protesté et j'ai vivement regretté que mon successeur direct en 2004 à la tête du ministère mal inspiré par certains zélateurs internes à l'opération publique attachés au monopole et à leur pouvoir d'influence se soient montrés plus soucieux d'arrêter le mouvement de réforme et d'ouverture à la concurrence que j'avais initiée pour continuer à vivre sur des vieilles lunes notamment en marginalisant et en bridant le service de réglementation jusqu'au départ quasi forcé de son jusqu'au départ quasi forcé puisqu'il a été pratiquement vidé de son chef de service de l'époque que de le poursuivre et de l'achever c'est d'ailleurs ce que reconnaît expressément la chambre en indiquant page 11 du rapport et je le cite la mise en oeuvre de l'ouverture à la concurrence n'a pas fait partie des centres d'intérêt du ministère de monsieur Emile Vernodon point de citation cette vision régressive était visiblement partagée par monsieur Temori Foster puisque la chambre nous dit toujours page 11 de son rapport et je l'admets bien volontiers que sa préoccupation allait d'abord je cite le rapport dans le sens d'une protection de la position de l'opérateur historique rendant ainsi l'accès à la concurrence très difficile je dirais donc comme la chambre et c'est un euphémisme je le cite que l'ouverture à la concurrence affirmée par la Polynésie française depuis 2000 cette heurtée à certaines périodes à des résistances qui ont freiné la mise en oeuvre des orientations initialement prises par la collectivité dans ce domaine c'est la Cour des comptes fin de citation qui le dit je n'ai d'ailleurs que plus de fierté d'avoir été à l'origine de cette politique de changement dont on voit bien aujourd'hui malgré les embûches combien elle est pertinente et nécessaire même si elle n'est pas encore totalement aboutie le second élément que je retiens c'est un élément de reproche que je ressens et que la chambre m'impute sans le dire ouvertement c'est que les changements que j'ai contribué à initier dès ma prise de fonction dans les domaines considérés ont permis par la suite à certains de profiter de la situation pour faire du n'importe quoi alors que les changements de majorité en 2004 m'avaient écarté des responsabilités ministérielles et empêchés donc de mener au bout la démarche de réforme et d'ouverture à la concurrence nous étions alors au milieu du guet des réformes et certains en ont profité en mal avec toutes les conséquences évidemment énormes choquantes et reprochables qui s'étalent aujourd'hui à notre lecture et qui avaient motivé le Tahoué Rahouïd Atira de l'époque voici quelques mois de s'opposer ouvertement à l'action des élus hiliens qui avaient fait main basse sur cet établissement public avec la bénédiction et la protection de M. Gaston Tongsong actuellement président aujourd'hui chacun s'en souvient encore S'agissant du premier point de critique j'indique pour ma défense qu'arrivant à l'époque à la tête des secteurs de la poste et des télécommunications à un moment où le pays ne disposait pas encore de toutes les compétences dont il jouit à ce jour depuis la loi 2004 j'ai été immédiatement frappé par l'absolescence générale de la réglementation en vigueur c'était en 1994 ainsi à l'époque souvenez-vous-en le maître mot qui gouverne les deux activités la postale d'un côté et les télécoms de l'autre c'est celui de monopole et plus particulièrement celui du monopole de l'office des postes et télécommunications devenu office local que depuis 1985 c'est-à-dire dix ans plus tôt après avoir été historiquement une administration et un office d'état je vous invite mes chers collègues à vous reporter à la lecture édifiante de l'ensemble des textes abrogés par notre code actuel pour vous rendre compte combien l'état combien l'état lorsqu'il avait la charge directe des domaines concernés la postale et les télécoms avaient oublié mais complètement oublié de faire évoluer le droit local alors qu'il en avait la compétence et le pouvoir c'est donc un peu facile aujourd'hui pour la chambre me semble-t-il de se montrer si critique de nos actions alors même que l'une de nos préoccupations de base au départ n'a été tout simplement que de tenter de rattraper l'immense retard réglementaire accumulé par l'inaction même de l'état pendant des décennies de la même façon je ne peux pas ne pas réagir lorsque je lis à la page 9 du rapport le reproche fait à l'office de ne pas assurer suffisamment la distribution postale à domicile qui vient d'être soulevée par notre collègue fait qui je cite là encore le rapport de la cour des comptes a contraint depuis longtemps les usagers à payer l'abonnement d'une boîte postale installée par l'exploitant public le plus souvent dans des points postaux c'est le reproche que certains de la majorité viennent de faire aussi de nous faire or ceux qui vivent depuis longtemps en Polynésie française savent que cette situation n'est pas récente et s'impose à l'opérateur public cette situation s'impose à l'opérateur public elle perdure même depuis l'époque de l'administration et de l'office d'état et n'a toujours pas connu d'amélioration sensible faute pour les communes faute pour les communes placées sous la tutelle de l'état pourtant est compétente à ce titre d'avoir établi un véritable dispositif de nommage et d'adressage de leur voirie des habitations et de leur territoire pour faciliter la distribution à domicile du courrier là aussi il faut rendre à César ce qui lui revient de droit mais je crois qu'il fallait le dire ce n'est pas le problème de l'office des postes et télécommunications je vous l'ai dit pardon en accord avec le gouvernement de l'époque notre préoccupation dès notre arrivée au ministère des postes et télécommunications a été de doter notre administration d'un service de réglementation on n'en parle pas beaucoup de ce service mais il est tellement important ce service de la réglementation en l'occurrence donc le service des postes et télécommunications et de lui assigner pour priorité absolue d'action de prendre en charge la gestion des fréquences radioélectriques affectées à la Polynésie française par le tableau national de répartition des bandes de fréquence et la modernisation de notre corpus réglementaire cette modernisation je n'ai pas souhaité qu'elle s'inscrive dans une logique de libéralisme absolu où toute nouvelle opérateur spécialement de télécommunications était susceptible de s'installer comme il le voulait de fournir les seuls services les plus rentables naturellement c'est ce qui intéresse ses concurrents de n'intervenir que dans les zones de forte clientèle en ignorant les impératifs du service public de sa continuité et de sa qualité et je pense là plus particulièrement aux zones rurales et aux archipels oui et je le revendique encore et je l'assume mon choix s'il a été clairement de mettre un terme au monopole antérieur a surtout été de travailler en faveur d'une ouverture maîtrisée et progressive des deux secteurs à la concurrence avec et c'est le plus important à mon sens pour ceci de susciter et de permettre un élargissement du choix offert au consommateur et une amélioration de la qualité et de la diversité des prestations offertes c'était ça le souci du consommateur au départ c'est d'avoir un panel un choix mon choix et ma préoccupation furent aussi de garantir la pérennité de notre opérateur public qui est l'OPT garantir sa pérennité garantir ses emplois son savoir-faire ses grands équilibres sa présence partout dans notre Polynésie le maintien d'un service public de qualité au meilleur coût pour tous et sur tout le territoire de pays dont chacun connaît les difficultés lesquelles difficultés sont l'éloignement l'émiettement des populations les contraintes d'accès etc. pour tout cela il est vrai que dans le cadre du projet Télécom 21 que nous avions initié à l'époque nous étions dans la même majorité n'est-ce pas nous étions autour de la même table ce projet Télécom 21 que la Chambre aujourd'hui prend pour référence de sa démonstration j'avais proposé au gouvernement de l'époque de mener un ensemble de chantiers l'un d'entre eux portait sur la réforme de certaines des règles de fonctionnement de notre opérateur public moins pour l'absurdité de prétendre pouvoir de faire échapper au contrôle des juges des comptes ce n'était pas pour cela c'est proprement illusoire que pour le préparer à l'arrivée de la concurrence et lui permettre de lutter à armes aussi égales que possible avec ses futurs concurrents on y revient sur ce problème il s'agit de toutes ces filiales qui aujourd'hui et nous le savions à l'époque je le reconnais sont pointés du doigt pour des raisons de légalité pour des raisons juridiques mais il fallait que l'opérateur se batte avec les mêmes armées il fallait le préparer à se battre avec les mêmes femmes quel intérêt aurions-nous en effet à disposer d'un opérateur public faible et affaibli avec l'arrivée de cette concurrence il était évident que le ministre de tutelle que j'étais encore à l'époque devait s'effacer de la présidence du conseil d'administration de l'opérateur public nous ne pouvions pas mettre les gens en concurrence et mettre un politique à la place de ce conseil d'administration déjà à l'époque déjà à l'époque j'y pensais donc il fallait s'effacer de la présidence du conseil d'administration de l'opérateur public sachant que je ne vois toujours pas en l'état de notre statut comment légalement créer localement une autorité administrative indépendante identique à celle qui est en place en métropole et disposant des mêmes pouvoirs de coercition et de contrôle c'est là qu'il fallait qu'on intervienne nos administrations cet effacement ministériel est en tous les cas la première source de la redistribution des rôles entre le président du conseil d'administration le fameux PCA de l'OPT choisi dorénavant en dehors de la personne du ministre et celle du directeur général la seconde origine de cette redistribution était d'entamer un rapprochement du fonctionnement de l'office de celui connu dans nombre de sociétés anonyme pour ce qui concerne le président directeur général et le directeur général lui-même vous reconnaîtrez une certaine similitude dans le fonctionnement que nous avions imaginé à l'époque si elle critique aujourd'hui cette réforme et plaide classiquement à un retour à l'orthodoxie courante appliquée aux établissements publics si la Chambre la critique aujourd'hui j'observe que la même chambre fustige surtout les dysfonctionnements et les dérives nées sous certains de mes successeurs la symbiose et la compréhension entre le président du conseil d'administration de l'époque et moi-même ayant été totale positivement productive mutuellement respectueuse et équilibrée c'est ce qui a fait je crois le succès de l'opération de l'OPT l'entreprise OPT jusqu'en 2004 et j'atteste ici j'atteste ici combien monsieur Jeffrey Salmon s'est montré actif et visionnaire dans ses fonctions à la tête de notre opérateur public historique certainement plus que ses successeurs dont on mesure aujourd'hui à la lecture de ce rapport toute l'étendue des dégâts de leur acte plus précisément ce que la Chambre nous dit comme critique fondamentale c'est la perte d'influence de contrôle sur son opérateur public pour reprendre ces termes qu'elle a constaté de la part du ministère et de la Polynésie française sur l'opérateur public après 2004 c'est le principal reproche que la Chambre des comptes nous fait aujourd'hui la perte de contrôle pour reprendre les mots qui sont la perte de contrôle sur son opérateur public pour reprendre les mots utilisés par la Chambre dit autrement ce que la Chambre dénonce c'est la pratique d'une autonomisation de plus en plus poussée du président du conseil d'administration de l'Office qui soutenu par certains de ses conseillers oublie de la jouer modeste de rendre compte de ses actes d'obtenir les feux verts faits à l'art de son conseiller d'administration ou de son ministre de travailler à mettre en œuvre non pas les intérêts de son clan mais bien la politique décidée par l'autorité gouvernementale légitime nous sommes donc bien là en présence de défaillance et de dérive humaine dans un contexte politique particulier où le subordonné je parle du PCA se sent l'égal de son supérieur je parle du ministre d'autant qu'il est issu de la même classe politique et lui résiste ou même son propre ou même son propre jeu souvenez-vous qu'à l'époque il est interdit de se montrer désobligeant à l'égard de celui ou de ceux il y a qui font ou défend les majorités politiques nous payons aujourd'hui ces conséquences encore sur un autre plan la chambre rappelle je ne vous fais que commenter les conclusions de la chambre sur un autre plan je rappelle que la chambre rappelle que nous avions commandité une série d'études pour estimer la valeur du groupe OPT pour tenter de connaître ses coûts exacts notamment dans la perspective de l'établissement du tableau de référence d'interconnexion si nécessaire à l'établissement des transactions commerciales entre les opérateurs concurrents vous savez en d'autres termes c'est ce que doit faire payer l'OPT lorsque le concurrent celui qui s'installe là en ce moment par exemple Marat rentrera sur les lignes de l'OPT car là il faut payer un droit d'entrée qui ne sabote pas la concurrence mais qui ne met pas non plus l'OPT en difficulté c'est cette fameuse étude qui devrait définir le prix de référence d'interconnexion c'est ainsi enfin que j'ai cherché à disposer de l'éventail des évolutions statutaires possibles pour notre opérateur sans toutefois avoir eu le temps de trancher entre les possibilités offertes laissant en 2004 cette tâche à mes successeurs qui pourtant n'ont voulu qu'en faire trop trop occupés qu'ils étaient à mener d'autres jeux il est vrai aussi que nous avions recherché à doter l'office des règles d'achat spécifique sans toutefois jamais renoncer à lui appliquer les principes généraux de droit qui gouvernent la commande publique et qui inspire aujourd'hui le code des marchés publics de la Polynésie française comme le montre bien la Chambre ce ne sont que certains de mes successeurs je le dis encore une fois peut-être mal entourés ces successeurs qui étaient mal conseillés et en fin de compte peut-être même mal inspirés qui en tordant les principes en faisant fi de ceux-ci et en adoptant par la suite des dispositions dérogatoires ou même proprement contraires à la règle de droit de base ont contribué à réaliser des opérations aussi scabreuses sinon scandaleuses que celles qu'il nous est donné à voir en lisant ce rapport je ne veux pas viser de personne mais je voudrais qu'on s'en rende compte tous ensemble aujourd'hui ce n'est pas en soi le système qui est à l'origine des problèmes ce n'est pas le système qui est à l'origine mais la même perversité ou la faiblesse de certains hommes conseillers ou décideurs qui se sont ingénie à faire de la migration du régime comptable de droit public vers celui du droit de la comptabilité privée qui régit pourtant des milliers et des millions d'entreprises une possibilité pour eux de se livrer à des actions parfaitement reprochables et de ne pas agir en personne responsable toute règle de droit sera faillible toute règle de droit sera faillible pour ceux qui ne disposent pas de sens moral et pour ceux-là qui sont déterminés à la contourner à ne pas l'appliquer ou à se croire au-dessus des lois c'est ce que nous révèle ce rapport qui témoigne avant tout de la nécessité que nous soyons demain particulièrement scrupuleux dans le choix des hommes et des femmes que nous déciderons de placer à la tête de nos organismes publics j'entends parler encore aujourd'hui de mutations à la tête de certaines sociétés d'économies mixtes importantes de notre pays en matière d'énergie où on va encore recommencer les mêmes erreurs je le rappelle notre choix et celui du gouvernement de l'époque n'a pas été celui pour prendre un mot à l'amende d'une rupture je n'ai jamais prononcé ce mot rupture dans la réforme que j'ai apporté à l'OPT ce n'était pas celui d'une rupture passant d'une règle absolue de monopole à celle du libéralisme le plus débridé mon choix fut celui d'une évolution maîtrisée d'une mutation étape par étape progressive en fonction de l'évolution des mentalités des contraintes techniques des attentes des consommateurs des entreprises ou encore des progrès technologiques mon choix n'a pas pu être de construire un dispositif facilitant les dérives que nous connaissons aujourd'hui qu'encourageant les déviances seuls les hommes en responsabilité à l'époque des faits sont coupables des faits qui nous ont dévoilé qui nous sont dévoilés aujourd'hui pour avoir été grisés par le pouvoir ses facilités et ses avantages j'ose le dire même si la chambre préfère parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure c'est son métier d'ailleurs cette démarche de modernisation progressive et non pas de révolution apportait ses premiers fruits et la Polynésie française peut être légitimement fière de son entreprise publique la Polynésie française peut être fière des hommes et des femmes de Polynésie qui s'y dévouent à leur service sur l'ensemble de leur territoire mon regret bien sûr mais c'est la réalité des aléas de la vie démocratique mon regret a été d'être empêché d'achever le travail accompli alors que la bonne impulsion et en matière de télécom vous savez ce que c'est qu'une impulsion c'est important alors que vous savez bien que la bonne impulsion avait été donnée notamment grâce à l'engagement du programme métois et qui nous restait si je puis dire à faire évoluer dans le bon sens l'outil public en la personne de l'opérateur historique et à rendre plus effectif encore la réalité d'une concurrence largement et longuement attendue mais plus que cela encore mon grand regret c'est aujourd'hui de devoir constater que les équipes qui m'ont succédé ne se sont guère embarrassées de reprendre le flambeau de la modernisation ou le flambeau de l'ouverture à la concurrence ou de le porter plus loin en étant particulièrement scrupuleux dans leurs actes mon désappointement profond est de constater que les réformes que nous avions engagées que j'avais engagées j'en prends la responsabilité et je l'ai dit et je l'ai dit au juge qui nous a interrogés que les réformes que nous avions engagées pour conduire à une adaptation aux profondeurs du statut de l'office et à une évolution de ces modes de fonctionnement ont été abandonnées ont été détournées de leurs finalités premières soit pour remettre en cause l'ouverture à la concurrence par peur du changement ou pour maintenir sur le dos de la collectivité des consommateurs des rentes de situation soit pour consolider des prébandes et des avantages d'une classe dirigeante nommée en dehors de tout critère de compétence et de sérieux et maintenue par calcul politique alors je me réjouis que la Chambre nous livre un éclairage cru des dérives qui ont pu être constatées en espérant que cela nous fasse réfléchir tous à cause j'espère évidemment que les responsabilités qui doivent être mises en cause à raison des faits énoncés seront effectivement recherchées et sanctionnées par qui de droit j'attends d'ailleurs du gouvernement et de la direction de l'Office qu'ils se montrent actifs sur ces questions notamment pour ces conseillers de si mauvais conseils j'attends surtout de ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité de ce secteur qu'ils corrigent le tir qu'ils replaignent le travail de réforme que j'ai entrepris et qui demeure inachevé quitte à y intégrer les changements dictés depuis cinq années par l'évolution des technologies qui n'arrêtent pas d'évoluer vous le savez bien du cadre juridique l'évolution de l'économie et de la société dans son ensemble ainsi que par toute ou partie de la feuille de route que constituent les recommandations de la Chambre je me réjouis évidemment que la Chambre plaide à ce point pour l'ouverture du secteur des télécoms à la concurrence c'est une des recommandations de la Chambre cependant je n'espère pas comme elle le donne à penser page 12 et 13 de son rapport je n'espère pas comme elle se donne à penser sur la seule bonne foi des ressources en fréquence radioélectrique disponibles que nous pourrions disposer d'un grand d'un aussi grand nombre de concurrents sur le registre de la téléphonie mobile la dimension économique en tous les cas à notre sens la dimension économique de notre marché ne semblant pas le permettre là j'estime que la Chambre est allée trop loin en émettant un tel conseil de la même façon de la même façon je suis heureux que la Chambre soutienne la mise en place d'un câble sous-marin à haut débit allant même jusqu'à prendre le risque d'écrire et je cite encore une fois la Chambre des Comptes page 48 si le coût de l'investissement et l'équilibre futur d'exploitation du câble sous-marin ne devait pas être négligé ne devait pas être négligé ils n'ont pas été les seuls déterminants au moment du choix les équipements structurants ne sont pas nécessairement rentables la même logique devrait pouvoir s'appliquer au câble vous avez remarqué monsieur le ministre que nous nous préoccupons beaucoup de ce câble s'il est une nécessité intellectuelle morale pour le pays une nécessité pour s'ouvrir depuis le début de notre discussion de nos discussions sur l'opportunité de construire ce câble vous avez reconnu le souci que nous avons sur la rentabilité de ce câble s'il vous plaît informez pleinement votre président votre président du gouvernement car lorsqu'il était en Nouvelle-Côte-Lidonie contrairement à ce qu'il dit il a pris l'engagement vous nous avez précisé monsieur le ministre des finances en commission des finances que le pays dégageait déjà et allait inscrire dans le budget en investissement 40 millions pour que nous puissions souscrire à cette fameuse société où nous serions à trois la Polynésie Wallis et Futuna et la Nouvelle-Côte-Lidonie il n'a pas il ne donne pas l'impression d'être informé de cela il ne me donne pas l'impression d'être pleinement informé de cela puisqu'il laisse compte encore dans les jours à venir compléter le dossier et nous en parler ici monsieur le président nous prenons des engagements nous avons pris des engagements vous avez pris des engagements au nom de la Polynésie française aujourd'hui nous ne sommes pas complètement prêts à remplir cette autoroute qui va être mise à la disposition de la Polynésie française je ne suis pas d'accord avec les partenaires lorsqu'ils disent et vient et comme vient de le répéter notre président que c'est l'Australie qui va nous aider à rentabiliser notre cadre c'est les flux entre l'Australie et les Etats-Unis qui va nous aider à amortir notre cadre je demande à voir excusez-moi je sais que toute la Polynésie vraisemblablement attend que ce câble soit installé mais je vous assure temori tiati temori tiati nous aurons des problèmes car nous ne sommes pas prêts aujourd'hui encore alors que nous devions nous devrions proposer certaines mesures concrètes certaines mesures concrètes qui puissent nous faire espérer que nous occuperions au moins au moins 5% de ce câble aujourd'hui nous sommes dans l'incapacité de le faire alors j'attire votre attention là-dessus et je crois que la Cour des comptes s'en est bien rendu compte que compte tenu de la lourdeur des investissements à mettre en œuvre des risques que nous prenons au regard des besoins en capacité qui sont strictement les nôtres j'espère bien que si demain cet investissement ne dégageait pas une rentabilité suffisante la Chambre se souviendra de ses propos d'aujourd'hui pour ne pas nous faire le reproche demain d'avoir surinvesti et qu'elle saura nous proposer cette Chambre qu'elle saura nous proposer une solution d'équilibre de nos charges je suis un petit peu dur je suis d'accord mais réellement sur cette affaire de compétitivité de concurrence au niveau de nos entreprises et au niveau du câble il faut prendre au sérieux ces investissements qui vont nous coûter beaucoup d'argent nous nous lançons dans une opération qui va nous coûter 25 milliards si l'on rajoute les deux câbles entre Honolulu et la Nouvelle-Calédonie nous venons d'investir pour acheter des capacités satellitaires nous allons approcher je crois les 4 milliards si ce n'est plus nous demandons à voir clair nous qui sommes responsables de la gestion des deniers publics dans cette Assemblée nous demandons à voir clair mes chers collègues je vais en conclure là en guise de conclusion je voudrais vous dire d'abord toute ma désolation de prendre connaissance d'un tel spectacle alors que le challenge de la mutation de notre secteur des postes de télécommunications que nous avions engagé aurait à lui seul suffi à motiver et à occuper en bien mes successeurs c'est la raison pour laquelle au-delà des changements politiques et des inflexions qu'ils induisent nécessairement pour de telles réformes il nous faut outre des hommes intègres et soucieux de l'intérêt public de la constance dans nos politiques publiques je vous remercie de votre attention et je remercie je suis au regret de voir que certains de mes collègues ne soient pas là parce que j'aurais eu besoin qu'ils nous entendent merci Marourou merci notre intervenant Temanat Mamoutou M. Maraoura Marourou Prétanis tini a tatoi tuatapapara te hepa no ta tatoa whare rata e te paroro i a Eduard m. Maraoura M. Maraoura t'au on t'apparavant tu t'am à tu t'am tu t'am t'am tu t'am toi tu t'am tu t'am tu t'am tu t'am Il n'y a pas d'émane. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. 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 ... 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